Nous voici déjà arrivés, qui pourrait le croire, au terme de cette université d'été du Parti Communiste, pour son édition 2019. Et comme c'est la tradition, évidemment, ces lycées vont finir ensemble quand même. Et donc, cette année, nous aurons non pas un ou une intervenante, nous aurons deux pour finir ensemble. Et donc, j'ai donc le plaisir de proposer à Piatta Léville, députée des cultures romaines et allemandes, et à l'initiative nationale, à Zygène Moussa Fontana, au département du Parti Communiste, et à l'initiative nationale, pour assurer la procédure de l'électionnive, présidente de l'université, d'été du Parti Communiste. Applaudissements. Applaudissements. Merci, mais je vois que vous avez le punch que vous adorez cette université, et c'est un plaisir pour moi de venir conclure. C'est un bien grand mot, parce que vous aurez bien compris que ça ne va pas être le temps des révélations. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez bien compris aussi que je n'ai pas pris le temps d'assister à l'ensemble des ateliers qui se sont tenus, avec toute la richesse qui a pu s'y échanger. Et donc, je vais m'abstenir de faire un résumé qui, d'ailleurs, ne pouvait pas se faire, de tout ce qui a été dit ces derniers jours. Je voudrais commencer simplement, puisque vous avez le cœur à applaudir, par Renassier, Guillaume, Salia et toute l'équipe de l'université de l'université. Applaudissements. Applaudissements. Si vous avez le plaisir, Guillaume, ce qui est quand même, il est important que les choses se déroulent, que bien les précofégés ne restent à penser que quand même, c'était pas mal. Applaudissements. Voilà, je voudrais dire en votre nom, donc, merci à Guillaume, à Salia, à toute l'équipe, en votre nom, comme le disait Emmanuel Macron, à propos du G7, ça fait jour, je crois. Je voudrais également dire merci aux militants des Mousurons, vous me le permettrez. Applaudissements. Voilà, je vais être plus heureux de vous avoir accueillis sous ce grand soleil d'été qui court pour la Provence, comme le disait Jean Ferrat. Peut-être que vous aurez compris qu'il y a un peu plus ressenti ce que cela peut signifier, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi en regardant. Et si, en sortant ici de l'université, vous vous tournez un petit peu, vous verrez que la courbe que prend la Provence peut être assez rigoureuse. Vous aurez derrière la Sainte-Vitoire, qui a été peinte par Cézanne, et quand Ferrat parle de ce soleil qui court pour la Provence, quand on regarde les photos de Cézanne, on en comprend peut-être autre chose que ce qu'on ressent, simplement en mettant le pied sur le quai du Gare, ici, à Aix-en-Provence. J'imagine que cette université d'été vous a permis d'ouvrir vos esprits, vos horizons, et je suis au regret de vous annoncer qu'il va falloir repartir. Il va falloir repartir avec des réponses, sans doute, à des questions que vous vous posiez, peut-être à des questions que vous ne vous posiez pas, mais c'est la richesse de débats, de vos échanges. Il va falloir repartir peut-être aussi, et c'est là-dessus que je vous ai insisté, avec des interrogations. Avec des interrogations fructueuses, avec des interrogations qui vont vous accompagner, avec lesquelles vous allez cheminer, batailler, avancer. Mais des interrogations dont nous avons besoin pour mieux appréhender les contradictions du monde, mieux appréhender les mouvements à l'œuvre, et pour ne pas les subir, pour également se frotter au réel. Dans un atelier, il est hier, avec Guillaume, Guillaume, le réel, c'est quand ça cogne, quand on se cogne, il faudra. Et bien, le regard du réel, et ne pas le regarder peut-être que nous aimerions le voir, peut-être que nous aimerions qu'il soit, peut-être qu'il nous arrangerait qu'il soit, mais tel qu'il est, avec les questions parfois compliquées, qu'il nous renvoie. Et voir dans le monde d'aujourd'hui également, ce qui pourrait être heureusement demain, c'est une partie de ce qui nous anime, et ça demande de travail, de réflexion, d'analyse, d'échange permanent. Voilà, donc ne pas se départir de cette attitude qui a été la nôtre durant cette université d'été, de celui, de celle qui veut apprendre. Ne pas se départir de cette volonté de dialogue également. On a rencontré des tas de gens différents, qui sont venus discuter, échanger avec nous, ce dialogue permanent avec la société, parce que là aussi se trouve une fréquentité à venir pour le mouvement communiste. Pour nourrir donc cet intellectuel collectif que nous nous efforçons d'être, nourrir nos actions, nourrir notre communisme du quotidien, nous avons besoin de tout cela, parce que nous pensons que la politique, c'est une affaire de femmes et d'hommes, c'est une affaire d'humains, ce n'est pas une affaire de spécialistes, ce n'est pas une affaire de grands propriétaires, ce n'est pas une affaire d'alternes, ce n'est pas une affaire de stars et de supporters. La politique, pour nous, ce n'est pas cela. La politique, ce sont des grands mouvements dans lesquels chacune et chacun est amené à être actrice, acteur, en pleine conscience, et c'est cela que nous voulons produire dans la société, et en tout cas, contribuer à faire grandir. Je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, dans notre pays, il y a les manifestations, chaque jour qui passent, d'une grande quête de sens, d'une grande quête d'avenir, d'une volonté de sortir, en tout cas, qui nous anime ici, et qui peut-être rencontrer un écho dans la société dans laquelle nous vivons, sortir de cet enfermement dans lequel vous voudrez nous tenir en capitalisme, sortir de toutes ces dominations qui structurent, qui quadrillent les relations humaines, les rapports sociaux, et sur lesquelles s'appuient les forces dominantes pour perpétuer, justement, leur domination. Nous voulons combattre toutes les démarches autoritaires, les obscurantistes, et je le dis ici, quand on regarde ce qui est à l'oeuvre dans le monde, quand on cite ne serait-ce que les noms d'un certain nombre de grands dirigeants, dont certains sont rassemblés, au G7, à Biarritz, Bolsonaro, Trump, Salvini, et quelques autres, on se rend compte que, vous parlez de lutter contre l'arbitraire, contre l'autoritarisme, contre des formes de pouvoir, peut-être dont il ne faut pas avoir peur de dire, qu'elles ont quelque chose, qu'elles empruntent quelque chose à des démarches fascinantes, et bien, nous mesurons l'ampleur du combat à mener pour être des femmes et des hommes libres, pour la liberté, pour les libertés, dans notre pays et dans le monde. Et pour cela, je veux dire que l'une des choses qu'il faut combattre, ce sont les souffleurs de vide. Les souffleurs de ce vide libéral, de ce vide sidéral-sidérant, dans lequel on voudrait que nous restions plongés, et donc nous, au contraire, nous voulons l'émancipation humaine, nous voulons toute l'émancipation humaine. C'est-à-dire que nous travaillons, évidemment, pour améliorer les conditions matérielles d'existence, et nous avons de grandes batailles à mener pour cela dans les temps qui viennent. Mais nous nous battons aussi pour plus que cela. Nous nous battons pour que chacune et chacun ait droit à son plein développement. Et donc, tout ça, ça convoque évidemment des batailles majeures qui sont à venir et qui vont demander d'affronter Emmanuel Macron. Je vais en dire quelques mots, quand même. Emmanuel Macron et sa majorité, et ce projet politique qu'il porte, et dont il est le nom, aujourd'hui. Quand il a commencé, je crois que c'était sur une page de Provence, d'ailleurs, il semble-t-il, à prendre ses distances avec François Hollande, qui a quitté le gouvernement à l'époque, il a dit « Je prends la mer ». Il y a eu cette formule. Et moi, j'ai envie de lui dire aujourd'hui « Rends-nous là ». Macron, on le voit, c'est le jeu permanent de la posture et de l'imposture. C'est l'arrogance d'un petit milieu. C'est le système D, divisé, dévoyé, démantelé en permanence. Macron n'a que de mauvaises réponses. Sa réponse permanente, c'est celle de s'en remettre au marché, de tout braver, de tout libéraliser, de tout privatiser. Nous l'avons vu à chaque fois qu'un projet de loi à l'Assemblée nationale est venu sur la table, que ce soit pour le logement, que ce soit la formation professionnelle. À chaque fois, il s'agissait de s'en remettre toujours plus au marché. Et là, il fait ça rentrer en nous disant « J'ai changé ». Voilà. D'abord, il est évident qu'on vous a fait le mal à le croire. Ce n'est pas ici que je vais devoir des démonstrations pour cela. Et ça m'a fait penser à quelque chose qui finalement revient assez, une référence qui revient très fréquemment. C'est cette référence du guépard. Ce grand livre de Thomas-Évillard Prébusa, qui a été porté à l'écran par Othéno-Pisconti, dans lequel on voit un baron sicilien qui se laisse convaincre par son neveu que finalement, selon la formule, il n'y a pas la formule exacte, il faut que tout change pour que rien ne change. Vous avez rappelé, je parle d'Évillé qui a dit « J'ai changé ». Et cet été, je suis tombé sur le nouvel de Leonardo Chacha, qui est paru quelques mois avant de ce livre de Thomas-Évillard Prébusa, et qui raconte la même histoire, d'une certaine façon, sous un autre angle, un peu plus ironique, et dans laquelle j'ai trouvé cette formule. On a un baron, là aussi, qui vient voir un étable local, qui s'affole un petit peu et qui lui dit « Si nous devons faire la révolution, alors nous la faisons tous ensemble, n'est-ce pas ? » Voilà. Et donc on est dans ce registre, dans ce registre où évidemment, il s'agit de capter un certain nombre d'aspirations positives, nécessaires. L'aspiration, par exemple, à s'occuper de la planète, à préserver la planète. L'aspiration à lutter contre les inégalités, qui ont été mises à l'ordre du jour, du G7, pour évidemment, surtout, ne pas y répondre. Ou en tout cas, laisser se développer au milieu, eh bien, les faiseurs de profit, qui vont à sens inverse de ce qu'il faudrait pour relever ces défis. Donc Macron, c'est un projet politique dans lequel toutes les marchandises, qui fait la parbelle aux winners, à la domination des forces de l'argent avec leur cynisme destructeur. C'est aussi le mépris et la répression que nous avons trop connus ces derniers temps face aux manifestations qui ont dû se dérouler, et qui cherchent à nous enfermer dans une fausse alternative entre l'extrême libéraliste qu'il défend et l'extrême droite, dont il fait son adversaire pour se maintenir au pouvoir. Alors, je crois qu'il y a une urgence, une urgence à unir, à rassembler, puisque c'est y compris une des tâches qui ont été confiées au communisme dès 1848, dans le manifeste, unir, rassembler, à faire de la place pour d'autres désirs, d'autres visions du monde, d'autres espoirs. Et nous, nous voulons participer à cela, et nous pensons que les idées qui sont les nôtres, le projet qui est, la vision qui est la nôtre, de communisme, eh bien, que tout ça peut être extrêmement fécond pour ouvrir d'autres horizons à l'humanité et à notre homme. Alors voilà, cette urgence-là, elle passe par des causes, des causes concrètes, elles sont là. Je vais peut-être raccourcir mon propos, parce que je pense qu'on les a évoquées, vous les avez évoquées, vous les avez en tête, la planète naturellement, la planète parce que nous voyons qu'elle est en train de se désagréger et qu'elle se désagrège sous les coups de boutoir de la finance et des faiseurs de profit qui ne reculent de par rien et qui trouvent toujours des chantages à nous mettre sous le nez pour pouvoir continuer à entreprendre leurs destructions, avec des destructions qui mettent en cause notre santé. Ici, dans le territoire dans lequel je suis élu, par exemple, il y a des grandes questions qui se posent autour de la pollution atmosphérique, par exemple, il y a des défis importants que nous devons relever et que nous pourrons retenir ensemble, que la paix est mise en danger par les déforestations et les changements climatiques qui sont à l'heure. Et nous en avons assez des larmes de cocodil. Quand j'entends Emmanuel Macron nous parler de la défense de la forêt amazonienne, bien sûr qu'il faut défendre la forêt amazonienne et s'inquiéter de ce qui est en train de se passer, je crois qu'il faut aussi s'occuper des forêts françaises et nous en savons quelque chose ici dans nos territoires et les coûts qui sont portés au service public de défense de la forêt et de protection de la forêt ne vont pas dans la bonne direction. Il faut commencer aussi par balader devant sa porte. Applaudissements Voilà, donc il y a beaucoup d'appel des services publics à développer. Nous avons donné la paix pour les transports, notamment pour le rail, dans l'année qui vient, et cette bataille n'est pas finie, elle va se poursuivre parce qu'elle est indispensable à relever la paix que je viens d'évoquer, développer des politiques publiques, relever des défis sociales et environnementales qui sont un seul et même enjeu pour construire un monde commun, un monde du commun, un monde des communs, un monde en commun, je ne sais pas comment dire une chose mieux que cela, et puis mener la bataille des droits, mener la bataille de la protection sociale, mener la bataille des services publics. Je fais une ministre rapide à Aéroports de Paris, je crois qu'il faut gagner cette bataille. Donc les militants communistes ont un rôle essentiel à jouer, avec d'autres, pour que nous puissions recueillir les signatures nécessaires, mais pour nous, au travail, continuons ce travail déjà engagé un peu partout sur notre territoire. C'est une bataille emblématique symbolique. Les retraites, un sujet qui va venir, on a vu que la méthode employée, c'est la stratégie du joueur de fifre, donc on va nous endormir encore pendant un certain temps pour essayer de faire passer la pilule en douceur, et au final, quand on se regardera dans nos poches de retraiter ce qu'il reste, il ne restera que les fifres lains. Et donc je crois que cette bataille, il faut commencer à l'amener dès aujourd'hui, ne pas attendre que l'agenda gouvernemental se déclenche, on peut d'ores et déjà prendre des initiatives en faveur des retraites. La bataille de l'autonomie, la bataille de la santé au travail, la bataille de l'égalité des droits, les droits entre les femmes et les hommes, des droits aussi pour toutes et pour tous, sans discrimination et sans stigmatisation telle qu'elle peut se développer parfois. La bataille de l'école, qui est à l'ordre du jour, évidemment, dans cette rentrée, comment pourrait-elle ne pas l'être ? Il y a eu de grandes batailles menées l'année dernière par les enseignants, les parents d'élèves, par tout un tas de femmes et d'hommes qui voulaient défendre l'école de la République et je crois qu'effectivement, elle est menacée parce qu'on veut la raboubrir. Et c'est ça qui ne permet pas, justement, le plein développement dont je parlais tout à l'heure. La bataille de la démocratie, également, qui est une bataille essentielle, qui n'est pas une bataille secondaire. Et nous avons bien vu, au cœur des mouvements sociaux qui se sont développés, notamment celui des GIEV, que cette question était une question centrale. Nous voulons être entendus. Et ça passe, évidemment, par la nécessité de s'occuper de cette question démocratique. Voilà. Toutes ces causes et d'autres que j'oublie et vous me le pardonnerez, j'espère. Mais je suis sûr qu'en sortant de la salle, certains ne vont pas dire que j'en oublie. De quoi conspire la gauche ? Non pas comme un drapeau recousu, mais comme une réponse populaire, une réponse du monde du travail, une réponse des producteurs, une réponse des chômeurs, une réponse des retraités, et une réponse de celles et ceux qui veulent vivre face aux grands propriétaires des petits Sénacles qui dominent le monde et qui essayent de maintenir leur emprise. Je crois qu'on devons porter cette ambition de reconstruire la gauche dans les temps qui viennent. Ça passera aussi par les municipales où nous sommes déjà, je pense, les uns et les autres préoccupés pour obtenir les meilleurs résultats. Cette ambition de reconstruire un avenir, elle va passer par cette étape essentielle des municipales parce que là aussi, va se jouer quelque chose sur rapport de force dans le pays et va se jouer quelque chose de plus concret qui est comment nous vivons ensemble à l'échelle de nos cités et comment nous nous donnons les moyens de vivre ensemble et de ne pas céder justement à la privatisation du monde qui se développe et qui est encouragée par le pouvoir actuel. Alors j'en terminerai en disant qu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours, on a appelé, je crois, si tu n'entends pas ça à la radio, à l'esprit de résistance. Je ne suis pas sûr qu'on entende tout à fait la même chose lui et nous par esprit de résistance. Mais je veux dire que, en la matière, il doit être certain qu'il pourra compter sur nous et même plus que sur l'esprit de résistance, sur l'esprit de conquête. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... Et maintenant, je laisse la parole à Yann Brossard, par rapport à Yann Brossard. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette clôture de nos universités. Ce n'était pas facile de passer après Pierre, pas facile non plus après Fabien qui a dit beaucoup de choses hier et qui, je crois, a remarquablement dressé notre feuille de route pour cette rentrée. A mon tour quand même, pas seulement parce que c'est poli, pas seulement parce que c'est usage, mais parce que c'est sincère, de remercier très très chaleureusement les équipes de l'université d'été Guillaume et Salvia. Un grand merci à vous. Applaudissements Et un journal du matin, j'ai toujours accusé moi de citer le Parisien, même si Paris n'est pas la France comme l'a fait notre secrétaire nationale hier. Un journal du matin qui avait l'habitude de nous oublier souvent et qui cette fois-ci ne nous a pas oubliés quand il a fait la rétrospective des universités d'été. C'est-à-dire que ce ne sont pas des universités d'été qui sont l'occasion de joutes politiciennes de mise en scène de telle ou telle écurie, mais ce sont des lieux dans lesquels on débat du fond et dans lesquels on permet à nos adhérents de se former, d'échanger, de dialoguer sur un certain nombre de sujets. Et je crois que cela nous honore dans une période précisément où la politique se résume parfois à des joutes politiciennes sans intérêt. Donc encore une fois, un grand merci à la politique de l'université d'été. On l'a dit à de très nombreuses reprises, Pierre vient de le dire remarquablement tout à l'heure, nous sommes dans une période qui est une période d'accélération des désordres du monde. Et le G7 en ce moment emporte le témoignage éclatant. L'urgence sociale, l'urgence environnementale, les tensions diplomatiques un peu partout dans le monde, la relance de la course aux armements. Tous ces sujets, nous les avons évidemment en tête. Et je crois que dans ce contexte-là, nous devons avoir deux soucis, nous les communistes, nous le Parti communiste. Le premier, c'est d'identifier clairement l'origine de cette crise multiforme. L'origine, prendre le mal à la racine, c'est désigner l'occupable, c'est-à-dire le système capitaliste. Et nous sommes, je crois, dans une période où cette réalité-là apparaît de manière de plus en plus claire. Malgré tous les nuages de fumée qu'on essaye de lever un peu partout, le mal, c'est le capitalisme. Les désordres environnementaux, c'est le capitalisme. Les tensions partout à travers le monde, c'est le capitalisme. Et nous voyons bien d'ailleurs à quel point tous ceux qui essayent de jouer avec cette réalité-là sont empêtrés dans des contradictions monstrueuses. J'ai écouté hier ce que racontait Macron. C'était en même temps que l'intervention de Fabien, donc du coup, on a fait un replay. Et donc, Macron s'adressait aux Français pour expliquer la feuille de route qu'il voulait donner au G7. Il voulait s'ériger en champion du monde de la paix. Quand on sait que la France est l'un des plus gros vendeurs d'armes, en 2018, nous avons vendu pour 9 milliards d'euros d'armes, notamment à l'Arabie saoudite qui se sert de ses armes pour mener une guerre monstrueuse au Yémen. Quelle peut être la crédibilité du président de la République pour s'ériger en champion de la paix ? Le même président de la République expliquait qu'il voulait que le monde s'engage plus fortement dans la lutte contre les inégalités sociales. Quand on sait que ce même président de la République, en France, a contribué au fait que depuis le début de son quinquennat, les 500 familles les plus riches ont vu leur patrimoine augmenter de 270 milliards d'euros, soit 22%. Et que dans le même temps, les salariés, les travailleurs, ceux qui produisent les richesses, eux, voient leur pouvoir d'achat plonger. Ce même président de la République, Macron, expliquait hier aux Français qu'il voulait s'ériger en champion du monde de la défense de l'environnement. Quand on sait, et cela a été dit hier, que la France consacre 1,5% de son PIB à la transition énergétique, quand le GIEC nous demande d'y consacrer 4 fois plus de moyens. Tout cela n'est pas crédible. Et tout cela n'est pas crédible parce que le président de la République est là pour préserver les intérêts du capital et qu'il y a une contradiction fondamentale entre cela et les exigences de notre temps qui imposerait précisément de rompre avec ce système. Donc, je crois que notre première responsabilité, c'est celle-là, c'est de faire la clarté sur les responsabilités de la situation de crise dans laquelle nous sommes. La deuxième, c'est de faire la démonstration de notre utilité. On a collectivement mené une campagne des élections européennes. Elle nous a permis d'être plus visibles. Mais cela ne règle pas un problème fondamentale que nous n'avons pas réglé, qui est la question de notre utilité. Comment est-ce que nous réussissons à être aux yeux de nos concitoyens, aux yeux des travailleurs de notre pays, de ceux qui souffrent le plus de ce système capitaliste utile ? Comment est-ce que nous réussissons à apparaître à leurs yeux comme des hommes et des femmes de notre temps qui sont capables de leur apporter du positif, une amélioration de leur condition de vie ? Et je crois que c'est ça, au fond, notre feuille de route et ce à quoi nous devons travailler dans les mois et les années qui viennent. Être utile à la grande majorité de notre peuple. Et être utile, cela suppose en cette rentrée, je crois, deux choses. La première, et Pierre en a parlé, c'est de contribuer à arracher des victoires sur les grands dossiers sociaux de la rentrée, la mobilisation sur les retraites, bien sûr, la mobilisation sur ADP avec l'objectif, à la fête de l'UMA, d'atteindre un million de signatures pour un référendum sur la question de la privatisation d'ADP et les mobilisations sur le climat, avec la grève des jeunes sur le climat le 21 septembre, suivie d'une grosse mobilisation le 27 septembre. Et l'hôpital, avec les grèves des urgences qui se multiplient un peu partout. D'abord, être de toutes ces luttes et arracher des victoires face à un pouvoir qui ne pourra pas résister éternellement aux mobilisations qui se lèvent un peu partout. Et puis, le deuxième moyen de faire la démonstration de notre utilité, ce sont les élections municipales. Nous jouons énormément à l'occasion de ces élections municipales. C'est un enjeu qui, pour une force politique comme la nôtre, est au moins aussi important. J'ai même envie de dire plus important que l'enjeu des élections européennes. Parce que le Parti communiste est un parti qui doit énormément à son ancrage local. Énormément à ses 7000 élus et à ses 800 maires. Dans un contexte qui plus est, qui est marqué par un regard sur les maires et sur les élus locaux, qui reste différent du regard qui est porté sur les responsables politiques en général. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait commencé par ignorer les corps intermédiaires, par ignorer les maires, par poser d'ailleurs un lapin aux maires à l'occasion du Congrès des maires de France, il a fini par se raviser. Et au moment de la crise des Gilets jaunes, il a bien fallu qu'ils s'appliquent sur les maires. Donc, cela révèle quelque chose. Cela révèle qu'il y a encore dans notre pays un attachement extrêmement fort et extrêmement puissant des Français à leur maire. Bien sûr, il y a des gens qui agressent leur maire, et on l'a encore vu il y a quelques semaines, mais il faut voir les réactions de solidarité que cela a créées aussi. Donc, il y a un attachement très fort dans notre pays au modèle communal. Et c'est, par ailleurs, un échelon dans lequel les communistes font tous les jours la démonstration de leur utilité. Parce que, dans les villes que nous dirigeons, dans les villes dans lesquelles nous siégeons au sein des conseils municipaux, nous innovons tous les jours sur les cantines scolaires, sur le logement, sur les enjeux environnementaux, sur les enjeux culturels, les communistes ont depuis longtemps fait la démonstration de leur utilité. Donc, nous jouons beaucoup à l'occasion de ces élections municipales. Et je crois donc que les élections municipales de mars 2020 peuvent être pour nous une belle occasion de faire la démonstration de notre utilité, qui, je le répète, est, je crois, la grande question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. On a donc du boulot, mais on a retrouvé ici un peu de l'esprit de la fête de l'UMA qu'on retrouvera dans deux semaines. Les camarades nous disaient tout à l'heure, on sort d'ici avec beaucoup d'énergie, je crois que c'est vrai, et ça nous donne envie de mener ces combats avec toute l'attention qu'ils méritent. Donc, belle clôture à tous, belle fin de vacances pour ceux qui en ont encore quelques jours pour en profiter, et belle rentrée. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada